Si on ne te dit pas que tu peux y arriver en tant que femme, tu ne vas pas oser. Si on ne te dit pas que tu as ta place en tant que personne de couleur ou que tu as vu quelqu'un d'autre le faire, c'est plus compliqué pour toi. Tu es la meilleure, tu as structuré un programme. Vas-y ! Et pendant trois ans de préparation, tu as été la meilleure française à l'étranger. Quand vous avez fait la médaille au JO, tu avais un discours de capitaine, de chef. J'étais là, ouais c'est elle, c'est ma meilleure pote, j'étais trop fière. C'est l'une des seules femmes aujourd'hui dans le monde du sport, en tout cas en France, à être engagée. J'avais vraiment envie de réussir dans ce que je faisais, j'étais partie, j'avais faim de réussir. Je pense qu'aujourd'hui peut-être qu'avec du recul, je me rends un peu plus compte de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait. On est fière de toi. Et on a commencé à te voir en la télé. Pour rien, on te croit pas, je suis là. Ce n'est que le début. C'est un moment quand même. C'est déjà énorme. Ah bah oui, mais c'est déjà énorme, de toute façon, c'est allé en crescendo. On est très fiers. Ma famille a toujours été, ils m'ont toujours soutenue. Ma mère m'appelle tous les jours jusqu'à présent, on a une relation très très proche. Aussi quand on est insulaire, on sait à un certain moment que ses enfants vont peut-être être amenés à partir et réaliser ses rêves. Donc à ce moment-là, c'était mon rêve et ils m'ont soutenue, même si c'était compliqué. C'est toujours difficile de laisser son enfant partir, à 17 ans, mais on savait que c'était pour de belles perspectives. Tu arrives dans un endroit où c'est pas nécessairement ta culture, c'est pas tes codes habituels. Même en tant que femme aussi, être dans un milieu très masculin, c'était aussi une différence en soi. Donc être une femme de couleur et puis se découvrir aussi en tant que jeune, je pense que c'est des obstacles un peu comme ça dans l'adolescence où on essaie de trouver sa place tout simplement. La mixité c'est compliqué, on va dire le sport féminin c'est pas vraiment du sport, c'est du sport loisir. Donc t'as des réflexions comme ça un peu au quotidien. Il y a un peu déjà des micro-agressions, mais il y a aussi des choses systémiques qui sont liées vraiment au milieu. C'est que des hommes qui prennent des décisions. C'est un peu plus prestigieux d'entraîner les garçons, ils sont plus présents dans les médias. Ça fait beaucoup de choses, donc moi en tout cas en tant que femme dans ce milieu-là, ce que j'essaie de faire, c'est de casser les codes, de changer ça à mon échelle. J'ai créé ma plateforme qui s'appelle Essentiel pour qu'il y ait de plus en plus de visibilité pour le sport féminin. En France, il n'y a pas de médias comme ça qui représentent les femmes déjà, les sportives, parce que c'est vrai que nous on est un peu mis à l'écart. Au-delà de juste donner de la visibilité au sport féminin, c'était genre comment on en parle, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment Essentiel, ça a été un truc, enfin je me suis dit mais oui, en fait c'est ça qu'on veut clairement. Quand tu sais qu'une athlète, elle représente toutes ces milliers de petites filles qui sont là et qui te regardent et qui te copent to you, et qui se disent que si elle, elle peut le faire, c'est hyper crucial qu'elle prenne la parole et qu'elle parle au nom de ces personnes-là qui n'ont pas forcément de voix et de plateforme en fait. Parce que je me dis, c'est un peu ma responsabilité de faire en sorte que pour elles, ce soit plus simple et que si elles ont besoin de ressources, de savoir que nous on est là, qu'on l'a déjà vécu et qu'il y a des choses qui ont déjà été faites avant. Moi je sais qu'une Laura Flessel, c'était une personne, une femme de couleur qui venait de mon île. Donc en grandissant, je ne me suis pas posé la question si je pouvais y arriver ou pas, quelqu'un d'autre l'avait fait avant moi. C'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on est noirs, c'est compliqué parce qu'on est dans un sport élitiste. Quelque part, implicitement, ça nous a forgé un caractère qui nous a permis d'endosser ce rôle de leader. Fais confiance en ton environnement, fais confiance, choisis ton environnement et va de l'avant. Ceux qui ne comprendront pas, ce ne sont pas des champions. La idée de Iza être une représentation d'une femme de l'île, qui n'est pas seulement un champion de sa sport, un champion de France, mais aussi une personne qui inspirera d'autres personnes, je pense que ça parle pour soi. Je ne pense pas que il y a tellement de mots que tu peux ajouter à ça, qui sera mieux que les enfants qui lui demandent des autos, ou les moments en-between où c'est vraiment spécial juste d'être là pour voir ça. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, les sportifs, ce ne sont pas que des sportifs, en fait. Les athlètes, ce ne sont pas que des médailles sur pied. Ils ont des vies, ils ont des passions à côté. Les sportifs, c'est important qu'ils puissent dire, voilà, nous, on existe indépendamment de notre sport, de notre identité de sportif et sportif. Et puis, les gens ont le droit d'être qui ils sont, ils seront meilleurs, en fait. En France, on n'attend pas nécessairement à ce qu'un athlète prenne la parole sur d'autres sujets que le sport. Pendant longtemps, l'escrime a été un moyen, un biais pour moi, un canal d'expression. Mais j'ai toujours eu besoin de faire des choses à côté pour trouver un équilibre en dehors de l'athlète. Je suis une femme, j'ai des choses à dire, j'ai des choses qui m'intéressent. Aujourd'hui, la mode me permet d'être créative sur d'autres niveaux, de m'exprimer différemment. J'ai vécu à Los Angeles, à New York, en Italie. Je pense que tout ça, ça a un peu enrichi ma façon de voir les vêtements. Et là, je me suis dit, attends, comment à travers ça, à travers la mode, je peux aussi montrer une image de moi-même. Tu es médaillée, bon nombre de personnes ont fini leur carrière sans aucune médaille. Donc là, il faut fructifier et te dire maintenant, dès que je sors, c'est pas pour faire troisième ou quatrième, c'est entendre la martinaise. Elle est là aujourd'hui parce qu'elle va chercher sa médaille d'or pour 2024 chez elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada